Oui, 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 oui. Shabbat shalom ! J'ai l'habitude de l'autre téléphone, j'ai le téléphone. Ça ne commence pas tout de suite, d'habitude, il y a le retard à l'auteur. Et là, ça commence tout de suite. Shabbat shalom ! Je continue la lecture de psaume et proverbe. Alors, je parle, alors Elia, elle ne comprend pas. Elle me regarde, elle arrête le sérieux. Non, vas-y, continue, Elia. Je fais la vidéo en même temps. Alors, je lis aujourd'hui le psaume 30. Le psaume 30. Ce n'est pas toi que je parle. C'est pour ça que je parle différemment. Normalement, différemment, mais normalement. Je t'exalte. Chant. Poème d'inauguration de la maison de David. Je t'exalte, Yahoua. Oui, tu me puises et me réjouis et ne réjouis pas mes ennemis devant moi. Yahoua. Hello, hi. Je t'ai appelé et tu m'as guéri. Yahoua. Tu as fait monter mon être du shéol. Tu m'as vivifié. Loin des gissants de la fosse. Des gissants, des gissants de la fosse. Chantez pour Yahoua. Vous, c'est fervent. Célébrez la mémoire de son sanctuaire. Oui, un instant, en sa fureur, une vie, en son vouloir. Le soir, une nuit en pleurs. Au matin, la jubilation. Moi, je disais en ma quiétude, jamais je ne chancèlerai. En pérennité. Yahoua, en ton vouloir, tu dresses ma montagne d'énergie. Tu voilais tes faces. J'étais affolé. Vers toi, Yahoua, j'ai crié. Vers Adonai, j'ai demandé grâce. Quel profit de mon sang est ma descente au pourrissoir? Te célèbre-t-elle la poussière? Rapporte-t-elle ta vérité? Entends, Yahoua. Grâcie-moi, Yahoua. Sois-moi en aide. Tu as changé ma lamentation en ronde pour moi. Tu as ouvert mon silice et ma sainte de joie. C'est quoi mon silice? Verset 12. Tu as changé ma plainte en danse de joie. Tu m'as ôté mon vêtement de deuil. Tu l'as remplacé par un habit de fête. Pour que la gloire te chante sans faire silence. Yahoua, Eloha et en pérennité, je te célèbre. Amen. Ensuite, il y a le proverbe. On est toujours au chapitre 20. Et c'est les versets 19 et 20. 19 et 20. Celui qui révèle le secret va médisant. Ne te mêle donc pas avec celui qui séduit par ses lèvres. 20. La lampe de celui qui maudit son père ou sa mère sera éteinte dans les ténèbres les plus noires. Répétition. Répétition. Celui qui parle à tort et à travers trahit aussi les secrets. Évite donc les gens qui bavardent trop. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, il verra sa vie s'éteindre comme une lampe dans les ténèbres. Amen. Seigneur. Honore ton père et ta mère. Tous les commandements sont importants. N'est-ce pas ? Les 10. Et aujourd'hui, c'est Shabbat. C'est un commandement important. On est dans l'alliance. On est au pays sain. Et en plus, c'est un cadeau. Je ne comprends pas pourquoi tout ce temps, cette énergie perdue à penser, à croire, ces faux enseignements, qu'on est maudit, que c'est peu pour les juifs, que c'est ancien, que c'est périmé. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Aujourd'hui, c'est Shabbat. C'est jour de repos. C'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur n'a jamais été le dimanche. C'est une invention catholique. Et malheureusement, l'église évangélique suit sa mère, l'église catholique. Et oui, c'est ça. Alors, j'invite tout le monde. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que chacun de tes enfants dans le monde entier, peu importe la religion qu'il est actuellement, puisse sortir de cette religion parce que nous devons tous regarder à ce que toi, tu dis, à ce que ta parole dit. Ne pas croire, ne pas se laisser berner par les enseignants et des faux enseignements, des fausses doctrines, des choses qui, au lieu de nous rapprocher de toi, nous éloignent, Seigneur. Que nous ayons cette humilité de rechercher ta face, de rechercher ta volonté, de rechercher à connaître mieux tes écritures, à ne pas être orgueilleux, à penser déjà tout savoir quand on les lue une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, peu importe. Ce n'est pas le nombre qui compte. Il faut continuer, il faut approfondir et surtout prier avec humilité afin que le Seigneur renverse toute mauvaise compréhension. Merci, merci Seigneur de nous aider, d'aider chaque être qui est sincère devant toi. Avec moi, dans cette prière et même ailleurs, qui ne me connaissent pas, Seigneur, je prie pour chacun, Seigneur. Tu es bon et tu t'es gardé un peuple qui va sortir. Oui, nous sommes encore en temps de grâce et je pire ton nom pour ce temps que tu nous laisses, pour nous rapprocher de toi, pour que encore des âmes soient sauvées. Tu attires des âmes à toi, c'est ma prière, c'est ma prière aussi que tu envoies des ouvriers dans la moisson qui est grande. C'est ma prière aussi que tu, que ma fuite, que notre fuite à tous ne vienne pas un jour de Shabbat ni en hiver. Tu nous encourages à prier comme cela. Alors, je prie sur la Seigneur que nous ne puissions pas, Et me regarde, mange-moi, que nous ne puissions pas, oui, devoir fuir en hiver. Ou un jour de Shabbat. Fais-nous grâce, Seigneur. Comme ta parole dit là, alors la détresse serait trop grande. Mon Dieu, mon Hélo et mon roi, mon bien-aimé, celui qui m'a aimé le premier. Je te loue pour qui tu es. Je te loue pour ce que tu fais. Je te loue pour ton grand amour manifesté à Golgotha. Je te loue de ce que mon nom est inscrit dans mon livre de vie. Je te loue de ce que tu m'as pourvu. Tu as pourvu à tous mes besoins, aux besoins de tous mes frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour la santé, pour la forme, pour ce que tu as prévu. Je prie que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, Seigneur. Et que nous puissions accomplir les œuvres. Les œuvres que tu as préparées à l'avance pour chacun. Oui. Que nous puissions travailler avec crainte et tremblement quand nous dit ta parole. Marcher dans cette sanctification sur laquelle nul ne verra le Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta création qui est belle. Merci pour la santé que j'ai. J'ai pu encore profiter, marcher, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu gardes celui qui est malade. Que tu lui rends une nouvelle, c'est fort, Seigneur. Qu'il puisse crier aussi à toi. Parce que lorsqu'un malheureux crie, l'éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Non, ton oreille n'est pas sourde et ton bras n'est pas trop court. Ce sont nos péchés qui nous éloignent de toi. Alors que celui qui a péché puisse se repentir. Que celui qui est loin de toi puisse s'approcher de toi. Puisse se détourner de cette mauvaise voie. La pire des choses dans la vie, c'est être loin de toi et t'ignorer. Toi qui est un père, qui est le père parfait. Papa du ciel qui nous aime, celui qui est parfait. Et qui nous veut tout à lui. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué à jamais. Que ton règne vienne. Délivre-nous du mal. Que ta parole soit crue, donnée, pratiquée. Afin que le royaume des cieux augmente. Que les ténèbres, que le nom de Mashiach, le sauveur et roi. Qui a donné sa vie, mort et résisté pour nous. Amen. Soyez bénis. Bisous, bisous. Demain. Sous-titrage ST' 501